Après avoir tourné son premier film, le harem de Madame Ousmane au Maroc, Nadir Mournach a choisi de venir tourner Viva l'Algérie, ici à Alger, la ville où il a grandi. Similitude entre les deux productions, la présence de Biyounin qui est en train de devenir l'actrice fétiche du réalisateur. Pour moi c'est la plus grande actrice algérienne actuellement. Elle est très 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 moderne, c'est-à-dire qu'elle a un parler juste, elle a une présence exceptionnelle. Et plus on avance, plus elle embellit. Et elle a des qualités humaines très très particulières, elle est très gentille, très généreuse. Et puis pour moi elle représente le peuple, elle est vraiment populaire au sens noble du terme. Moi je trouve que c'est une actrice exceptionnelle. Comment ça vous n'avez plus de formulaire ? Viva l'Algérie, c'est entre autres l'histoire de cette femme, Papi Chat, venue se réfugier avec sa fille dans un hôtel d'Alger. Elle y vit bercée par la nostalgie d'un passé heureux d'artiste. Aujourd'hui Papi Chat est confronté à l'administration. Premier obstacle, le planton incarné par Fawzi Saïchi. Le film de Nadir Mournach est en fait une coproduction algéro-franco-belge, déjà labellisée par l'année de l'Algérie en France.